Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo où j'ai visité les maisons les plus chères dans les Sims 4 ? Eh bien aujourd'hui on va visiter les maisons les plus sales dans les Sims 4. Au départ je voulais faire les maisons les moins chères, mais en fait je me suis rendu compte que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et du coup j'ai tapé Dirty dans la barre de recherche. Ah je crois que je l'ai saoulé, du coup elle va s'en aller. Non ? Ah non, elle se repose, ok, pépose. Donc oui, j'ai tapé Dirty, ce qui veut dire sale, et on obtient des constructions assez intéressantes et je voulais vraiment vous les partager. Comme d'habitude, quand je visite des constructions, je me dis que ça peut toujours vous donner envie de les mettre dans votre propre jeu en les téléchargeant. Ça peut vous donner des idées de construction ou tout simplement des idées d'histoire à reproduire. Je sais que dans ma récente vidéo où je visitais les maisons les plus chères, il y en a certains qui ont pris de mes idées, etc. Donc je suis trop trop contente de vous faire rejouer aux Sims pour la plupart. Donc écoutez, c'est parti pour visiter les maisons les plus sales des Sims 4. Trêve de blabla, c'est parti. Donc je vais commencer avec cette maison Dirty Suburban. Oh là là, ça commence mal déjà mon accent. Mais je sais pas, ça a l'air trop trop intéressant, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. En général, on est habitué à voir des belles choses dans les Sims 4, c'est pour ça que je veux mettre en avant aujourd'hui les choses un petit peu moins belles, tu vois. Parce que ça peut faire des histoires quand même assez badass. Donc écoutez, c'est parti pour l'installer. Je pense que je vais installer les maisons dans Oasis Springs parce que je pense que c'est là où elles iront le mieux. Ok, je pense que je vais me la mettre là. Let's go ! Oh, ça rentre parfaitement, j'aime trop ! Par contre, lieu de fête, vous êtes sûr ? Waouh, ça fait quand même super badass. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et ça va trop trop bien sur ce terrain avec le dinosaure derrière, incroyable ! Donc déjà, si on regarde le devant, il y a plein de détails à observer. Déjà, j'aime trop la porte de garage comme ça. Comment il a fait ? Je pense que c'est une porte qu'il a prise dans le débogage. Ah non, pas du tout ! En fait, c'est juste du revêtement extérieur. Il a mis des fenêtres comme ça pour faire comme si c'était un garage. C'est hyper intelligent. Là, on a plein de détails dehors. Oh là là, c'est trop trop bien. Non mais regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Faudrait qu'un jour, je construise une maison comme ça un peu crasseuse, genre. Moi qui aime bien le bazar, ça peut pourquoi pas me rendre heureuse de faire ce genre de truc. Ah mais il en faut pour tous les goûts ! Et donc derrière, on a un jardin, ok, avec toujours autant de bazar. Des tags au sol, what ? Ça vient avec le débogage. Alors, je sais absolument pas avec quel pack ça vient, mais c'est ok. Pourquoi pas ? J'avais jamais vu ça. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. J'ai trop hâte de rentrer dedans, les gars. Ok, on va commencer par le dessus, d'accord ? Ok, en haut, c'est juste un petit débarras de carton. C'est peut-être le lieu le plus propre de la maison. Quand on descend encore... Wow ! On a... Ah ouais, non, mais c'est trop trop bien. C'est trop trop bien. On a déjà une chambre toute crasseuse. C'est génial. Oh, regardez des photos ! Est-ce que c'est vous là qui habitez là, monsieur, madame ? Bah dis donc, c'est pas fameux, hein ? Ah non, mais moi, je vais appeler Cleaners, là, qui passent sur la 11, hein, parce que là, c'est pas possible, hein. Il faut nettoyer tout ça. Déjà, qui a des olives dans sa chambre ? De cette taille, en plus. Non, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Oh, mais ils avaient un bébé ! Non, mais la honte, hein ! La honte, monsieur, madame ! Bon, apparemment, il est pas là, c'est qu'il est avec eux, et j'espère qu'ils ont eu une vie meilleure ailleurs. Ici, oh, on a une chambre d'enfants aussi ? Mais vous avez pondu combien de gosses, madame ? Là, on a un truc de mouchoir géant, d'accord ? Alors, je pense que c'est parce qu'il me manque quelques packs, hein, parce que je vois pas l'intérêt de mettre un truc géant ici. Je vois pas trop. Ici, on a encore des photos. What ? Ok, donc là, on aurait les deux ados qui vivaient ici, n'est-ce pas ? Avec une petite mamie qui fait la gueule. Intéressant, intéressant. Oh, encore une photo. L'adolescent de tout à l'heure qui fait encore la gueule. Les parties communes. Encore des photos des adolescents qui se regardent tristement. C'est trop étrange. Là, on a la salle de bain. Alors, vraiment, c'est spartiate. Alors, vraiment, c'est spartiate, ici. Faire ses besoins et se laver, hein. C'est juste... Par contre, j'ai jamais compris le concept de se laver dans un endroit qui est sale. Parce que du coup, tu l'as... Enfin, t'es sale, au final, je... Non, j'ai jamais compris. Ici, encore une chambre d'enfant. Mazette. Donc là, on a encore une photo du père et de la petite fille. Et là, on a la petite fille en photo. Par contre, il faut apprendre à cadrer, monsieur. Parce que là, ça va pas du tout, hein. Ou madame. Parce que monsieur est sur la photo, donc c'est peut-être madame qui a pris la photo. Ok, donc là, on a la chambre de la petite fille. Ça me fait un peu de la peine. Là, on a quoi ? Ne me dites pas que c'est encore une chambre. C'est encore une chambre. C'est la chambre de la mamie ! Ok, elle est là, la petite mamie. Et là, il y a le petit papi, ok. Qualité exceptionnelle. Attention. Par contre, des biscuits pour chiens dans la chambre ? Non, mais je sais pas. Je pose des questions, hein. Ok, donc ça, c'était la chambre de la petite mamie. Encore des photos des grands-parents. C'est qui celui-là, avec ses petites dreadlocks roses, là ? Et là, encore la mamie qui pose. D'accord. Donc, vu d'ensemble, ça donne ça. Par contre, vous avez vu, la salle de bain, ici, elle est propre. What ? La salle de bain est propre, ici. Ok. Quand on descend... Ouh là là, j'ai attrapé quelque chose. Non, reste à ta place. On a ça. Wow, 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 wow. Ok. Bon, déjà l'entrée, d'accord ? J'aime beaucoup les couleurs. C'est quoi ces tâches, là ? C'est dégueu. Je cherche, si on n'a pas des petites photos, des petites choses. Ah, ici, on a une photo. Non, c'est un tableau, Sarah. Ah, là, on a une photo. Là, c'est la petite madame, d'accord ? En pyjama, en plus, dans la rue. Là, on a une sorte de petit salon qu'il y a avec la télé. Ah, c'est vraiment leur salon, ici, d'accord. Le... Oh non, le pauvre ! Oh non, mais le pauvre Mimi, il méritait pas ça ! Bon, moi, je les traite pas vraiment mieux quand je les ai en jeu, mais il me fait de la peine, ce Mimi, il me fait de la peine. Je veux l'adopter chez moi. Pauvre Bubalus. Là, on a une photo du mec, aussi, d'accord, qui fait le KK. Il s'agirait de nettoyer chez toi, hein. Encore l'adolescent, d'accord. Là, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Ouh là 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 ! Ça, c'est des choses bizarres. Par contre, j'ai remarqué, ils aiment beaucoup les olives, hein. Regardez, il y a des olives partout. What ? Ok, et donc là, c'est quoi ? C'est une salle de réception ? Ouais, bah, je veux pas que vous me réceptionnez. Vraiment. Ok, encore des photos, toujours les mêmes photos, c'est assez étrange. Ok, et là, quand on passe ici, on a la cuisine, très accueillante. Ouais, c'est spécial, hein. Ça, c'est des peintures, en fait, qui ont été faites par quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Ça a été peint, alors je ne sais pas d'où ça correspond. Et là, on a un autre salon avec une plus grande télé, cette fois-ci. Wouah, il est trop bien, ce truc ! Poupée Katrina. Ok, j'aime trop ça. Il est trop beau. Alors oui, j'ai des goûts bizarres, mais c'est trop beau. Bon, je ne mettrai pas ça dans ma chambre, mais je trouve l'ensemble très joli. Ah, ils ont quand même une console, hein. Eh oh ! On ne nettoie pas, mais on achète des consoles, ici, hein. Cette photo m'est frais. Bon, ok, bah, c'est une maison assez mystérieuse, hein. C'est quand même assez chouette, au final, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi pas, vous savez, vous inventez une histoire où, bah, il y a des sims SDF qui squattent cette maison et qui vont petit à petit, bah, la retaper, etc., en faire quelque chose. Vous savez, vous partez de zéro et vous la retaper. Enfin, ça peut être vraiment, vraiment cool. Et pour le coup, cette maison, je donnerais vraiment 10 sur 10 parce que, vraiment, tu l'installes, tu peux jouer. Tu peux t'inventer une histoire. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette, hein. Ensuite, j'avais vu cette petite maison qui m'intéresse avec les petites carcasses de voiture, etc. C'est un petit peu dans le même genre, mais c'est un petit peu plus petit. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, alors, quand on arrive, on a encore plein, plein de détails. La voiture étant le plus cool des détails. Je suis désolée, c'est incroyable. Ça fait partie, ouais, du débogage, ok. Comme d'hab, on a plein de saletés, etc. Vraiment, ça m'éclaterait trop de faire un truc comme ça, je vous jure. Et donc, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Hop là ! Oh ! Ah ouais, là, c'est... Là, c'est psychédélique, hein. Alors, déjà, on arrive dans une pièce qui semble être un salon. Il y a tellement de trucs partout ! Oh ! Mais j'adore ! Enfin, j'adore ! On se comprend, les gars, hein. Je trouve ça moche, nous sommes d'accord. Mais on a tellement l'habitude de voir des trucs... Ah, tout joli, tout mignon, tout gnagnant. Moi, j'aime bien voir ça, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'on peut vraiment créer des histoires dans les Sims auxquelles on ne pense jamais. Parce que d'habitude, on fait des histoires mignonnes, comme je vous dis, on fait des histoires... Voilà, mais là, ça change, en fait. On ne dirait pas le même jeu. Vous pouvez littéralement switcher votre jeu, tu vois, en mode tout mignon, tout gnagnant, à un truc vraiment trash et tout. Enfin, j'aime beaucoup le concept. Il y a tellement de détails partout, je ne sais même pas où regarder, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un endroit où on a des petits indices sur les habitants. Par contre, cette petite cuisine, elle fait tellement réaliste. J'aime trop. Mais je trouve vraiment que... Regardez, rien que le verre posé sur la machine à laver, je ne sais pas, je trouve que c'est... Je ne sais pas, c'est un détail, tu vois. Moi, je peux m'imaginer plein, plein de choses. Regardez, on a des bouteilles un petit peu partout. Genre, tu vois, tu peux t'imaginer qui vivait là, tu vois. Je n'arrête pas de dire tu vois, il faut que j'arrête. Regardez les bouteilles qui traînent encore une fois. On peut vraiment s'imaginer des choses. Là, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a voyagé, fut un temps. Enfin, j'aime trop m'inventer des histoires, je vous jure. Là, on a le couloir de l'angoisse, clairement. Il me fait très peur. Là, on a quoi ? On a une chambre d'enfant, déjà. C'est assez triste, je ne vais pas vous le cacher. Oh, ça c'est... Oh, je n'ai pas eu plus de le voir ouvert, ça. Je pense que c'est un décor... Ouais, c'est un décor, en fait, qui vient avec cœur de gloire, qui a été ratréci. Ou rétréci. Apparemment, je le prononce mal, d'accord ? Il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais on ne dit pas rétréci, c'est ratréci. Ou l'inverse, tu vois, je ne sais toujours pas. Comme quoi, me laisser plein de commentaires à chaque fois qu'il dit la même chose, bah, je ne retiens pas, je ne percute pas. Bon, en tout cas, il a été mi-petit, voilà. C'est vraiment intelligent, hein. Par contre, qui dort avec ce truc à côté de lui ? Moi, je ne peux pas. Extraterrestre, mascotte de carnaval, loufoque et géniale. Non, elle est tout sauf géniale. Elle est effrayante, ok ? J'en veux pas. Mais voilà, donc une chambre d'enfant, c'est assez triste. Oh, en plus, il a mis une tâche, là, marron. Hum, miam, miam. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Là, on a la salle de bain, bah, crasseuse, hein. Ouais, 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 ouais. Encore avec des tâches. Là, on... What ? On a une chambre d'adolescent. Ok, on a une chambre d'ado, juste à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre chambre ? Oui, il y a une autre chambre. Je pensais que c'était une ado ou un ado qui vivait là, tout seul, avec son enfant. Mais non, non, c'est bien des parents. Là, on a une peluche faucheuse, ok. Avec un ours coupé en deux. Je ne veux pas savoir à quoi la personne a pensé en mettant ça ici. Mais bon, on a compris, quoi. Et ici, on a la chambre parentale, ok. On n'en apprend pas plus. Hormis là qu'il y a une urne de grand-mère. Ouais, grande urne. Euh, ouais, c'est assez flippant, au final. Mais d'accord, c'est vachement intéressant de voir ça, je trouve. Du coup, de haut, ça donne ça. C'est vraiment... C'est vraiment cool. Encore une fois, pourquoi pas faire emménager ici les protagonistes, cette fois-ci, hein. Vous inventez une histoire avec les parents ou juste un parent. Un enfant ado ou avec un bambin, enfin, peu importe. Les faire partir de zéro, essayer de leur faire construire leur vie. Enfin, ça peut vraiment être intéressant, hein. Vraiment, hein. C'est tellement de travail, n'empêche, pour placer tout ça. Parce qu'on a l'impression que c'est placé n'importe comment, mais je suis sûre qu'il y a un sens. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, en fait. Donc, pour cette maison, bah, écoutez, je vais mettre, je pense, allez, 9 sur 10. Dans le sens où l'autre, il y avait vraiment des détails, etc. Enfin, là, il n'y en a pas tellement. On ne sait pas vraiment qui vit ici. Et je viens de remarquer, par exemple, que les fenêtres sont condamnées. Ça, c'est vraiment cool. Et il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, les gars. Ouais, c'est vraiment une maison abandonnée, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment hyper bien pensé. On peut penser qu'il y a eu un drame et tout. Enfin, je ne vais pas m'étendre. On va mettre 9 sur 10. Alors, ça, j'ai trop, trop envie d'y aller. C'est, je pense... Bah, de toute façon, c'est marqué Dirty Container House. Des maisons containers. Ce n'est pas forcément très crado, très sale. Mais ça peut aussi, je pense, vous inspirer beaucoup d'histoires. Donc, écoutez, on va voir ça. Par contre, mon Oasis Springs, là, il va finir avec que des épaves. Ça me fume. Vraiment, pendant qu'il y en a qui embellissent leurs maps, etc., dans les Sims, moi, je détruis mes maps. Vraiment, je mets des épaves, je mets des trucs bizarres. Bon, c'est pas très grave. Ok, donc là, on est devant la construction, pour le coup. Alors, c'est moins sale que ce qu'on a vu. Mais c'est quand même un peu délabré, vous voyez. Déjà, rien que ce détail, il est incroyable. J'ai plus l'impression que c'est une sorte d'endroit où peuvent se réunir des Sims un peu, un peu, comment dire, perdues, un peu seules. Peut-être un squat. C'est peut-être un squat, ouais. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne quand on baisse un petit peu. Ici, on a une pièce. Voyons, qu'est-ce que ça peut être ? Hum, je ne sais pas vraiment. Une pièce un petit peu scientifique. Ouais, pourquoi pas. Avec au-dessus, voilà, des bancs. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on a... Oh ! En fait, on a plusieurs petits appartements. C'est plutôt cool. Pourquoi pas faire, en fait, emménager huit Sims et les diviser en petites familles ou en petits couples, etc. Verrouiller les portes. À chaque fois, vous vous occupez d'une famille différente. Enfin, vraiment, ça peut être assez intéressant. Parce que c'est vraiment des petits appartements, quoi. Donc là, on a le premier où je pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut dormir. Par exemple, vous pouvez mettre un ado ici qui s'est échappé de chez lui. Enfin, ça peut être vraiment cool comme histoire. En plus, il a tout le confort nécessaire. Regardez-moi ça. Il a même une petite salle de bain. Bon, un petit peu crado, mais bon, c'est pas très grave. Là, il a un baby-foot et tout. Non, franchement, c'est cool. Par exemple, le squelette, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait peur. T'es effrayant. Ici, on a un autre mini appartement, on va dire, qui n'est pas meublé de la même manière. Quoique si, attendez, c'est meublé de la même manière. C'est meublé de la même manière, ouais. Bon, ça, c'est dommage. Pour le coup, tu vas perdre des points. Tu vas perdre des points. Pour qui je me prends ? Pour qui je me prends ? Je trouve ça quand même super cool. Puis là, on a un petit fauteuil avec une glacière. Attendez, je m'invente peut-être des choses, là, d'accord ? Mais j'imagine que ces plantes, là, c'est pas des plantes gentilles, d'accord ? C'est pas des plantes innocentes, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, je crois que j'ai même pas le droit de prononcer le nom de la plante parce que je vais être démonétisée. En gros, c'est des plantes qui te font un peu planer, quoi. Puis j'ai peut-être l'impression que lui, il est là pour surveiller s'il n'y a pas des policiers qui arrivent, tu vois ? Je me fais un peu des histoires. Écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec un mode, tout est possible dans les Sims 4. Alors, pourquoi pas faire cette histoire, hein ? Je vous donne des pistes, je vous donne des pistes. Des pistes pas très légales, pas très catholiques, mais écoutez, des pistes. Quand on descend encore, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit peu des lieux communs, donc avec la cuisine, juste ici. Hop, j'ai rajouté le revêtement, ça me stressait. Avec, voilà, le petit coin bar, le petit coin cuisine qui, bizarrement, est assez propre, hein, par rapport au reste. Là, on a une salle de bain commune. Plutôt chouette, plutôt chouette. Et ici, mais là, mais c'est trop bien. Oh, il y a un sous-sol, par contre. Je vais aller voir ça. Je vais voir si ma théorie était bonne jusqu'au bout. Si c'est le cas, en dessous, il y a plein de plantes avec des lumières chauffantes, etc. Voilà, j'annonce. Mais je pense pas que ce soit ça, quand même. Mais cet endroit est vraiment cool. Et comme je vous ai dit, on dirait que ça a été placé au hasard, mais pas du tout, pas du tout. Cette lampe est magnifique ! Oh ! Mais je vais l'utiliser beaucoup plus souvent ! C'est ça que j'aime trop, en fait, c'est que je découvre des objets, tu vois, alors que je joue au jeu depuis le départ. Mais je découvre des objets avec ces visites. Ouais, rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment, vraiment trop, trop bien. Et quand on descend, du coup, qu'est-ce qui va arriver ? Hop là ! Ah non, bah j'avais tort. J'avais tort ! Mais avec ce sous-sol, vous pouvez faire ce que je vous ai dit, hein. Y'a pas de soucis. C'est dommage que ce soit pas emménagé avec ce que j'imaginais, hein. J'ai un imaginaire un peu... Un peu chelou, peut-être, je sais pas. Du coup, pour cette construction, allez, qu'est-ce que je vais donner ? Je pense que je donnerai tout de même un petit... Allez, 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Juste parce qu'il n'y a pas eu ce que je voulais à la fin, d'accord ? J'imaginais vraiment que c'était ça. Et puis parce que, bah, y'a pas de photos, y'a pas de détails sur les protagonistes qui vivaient là. À mon sens, y'a pas assez d'habitations. Ça aurait été intéressant d'avoir plus de mini-appartements. Mais sinon, c'est vraiment trop cool comme construction. Et je pense que ça peut vraiment inspirer des petits scénarios dans les Sims 4. Ok, maintenant, on va visiter celle-ci qui a l'air hyper grande. Donc, on va voir ce que ça donne. Elle est immense ! Mais elle est immense ! Ah, mais j'ai trop hâte d'aller voir ! Ah ouais ! Non, mais là, on est sur un autre niveau de saleté, les gars. Vraiment, on est sur un autre niveau de saleté. Ce qui me fume, c'est que je l'ai placée dans un terrain vraiment où c'est luxueux et tout. Donc, ça va pas du tout. Après, pourquoi une maison luxueuse ne pouvait pas être abandonnée ? Ça avait l'air grand et bon au début. Bon, ok. Alors, c'est parti pour la visite extérieure. Waouh ! Alors là, y'a trop de trucs. Y'a trop de détails pour moi. Un sac poubelle géant. Y'a plein, plein de choses. Je sais même pas par où regarder. Mais quel travail incroyable. Pourquoi y'a des mannequins dehors ? Vous savez que j'aime pas les mannequins dans les Sims 4. Ça m'effraie. Non, ça m'effraie trop. Je peux pas. Ok, bon. Y'a toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses. C'est vraiment le foutoir, clairement. Oh, des poules. Oh non, mais elles ont rien demandé. Y'en a pas dedans, j'espère. Ouais, y'en a pas. Ah non, ça m'aurait mis mal. Mais on voit déjà que c'est une maison où y'avait potentiellement des enfants. Y'a énormément de choses qui touchent les enfants. Donc, bon. Est-ce qu'on va chialer pendant cette visite ? Ok, on va commencer par le haut. Donc, c'est parti. Oh là là. Ah, y'a de la paperasse ici. Bon, là, on a une première chambre. Ok. Il manquait un mur et tout. Y'a pas trop d'indices sur qui vivait là. Ici. Oh, bah ça alors. On a un trou dans le sol. Ok. C'était une chambre de petit garçon, de petite fille. Là, on a... Oh là là là, mais c'est le bordel. Je ne m'y retrouve pas. Bon. Là, on a de la saleté, de la saleté. En fait, y'a plus de meubles, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est cet amas d'objets ? Un bonhomme de sable ? Un squelette, un poisson géant, un coq qui chante. Un vase ? Non, y'a rien qui va. Je comprends rien. Ah, cette maison, elle me perd. Elle me perd. J'aime pas trop. Ouais, non, on comprend rien. J'arrive pas à comprendre la logique, en fait, de cette construction. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça a été mis... Tchouf, tchouf, tchouf. En veux-tu, on voit là. On comprend rien. Genre là, l'entrée, regardez. Ça n'a aucun sens, cette entrée. Alors oui, c'est sale. Oui, oui. Mais quel est l'intérêt, là ? Là, je comprends pas. Ça avait tellement de potentiel de l'extérieur que là, je suis déçue. Vraiment, je suis déçue, premier degré. C'est triste, c'est triste. Regardez-moi ça, c'est tout crado. Non, c'est vraiment pas ouf. Ici, on a une salle de bain, bah, toujours crado. Ici, une balance, tu sais pas pourquoi, toujours crado. Là, la salle à manger, toujours crado, oui. La cuisine, ouais, en fait, ça n'a aucun intérêt, cette construction. Je suis désolée, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui l'ai faite. En mode, tu mets des trucs par-ci, par-là. Non, je suis déçue, non, je suis déçue. Pour le coup, pour cette construction, vraiment, de l'extérieur, elle est incroyable, vraiment, elle est trop, trop belle. Ça donne vraiment envie d'entrer, de découvrir l'histoire, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. C'est juste une maison abandonnée, quoi. Toute sale, avec plein de papiers partout. Le dehors a plus de potentiel que le dedans. Du coup, je donnerais, allez, 6 sur 10. Ouais, pas plus, je pense, hein. Encore une fois, je me prends pour chez Paqui, hein. Je sais. C'est mes goûts personnels. Non, parce que là, bon, voilà, c'est beau. C'est beau, dans le sens où ça fait très fouille, mais ça n'a aucun intérêt. Alors que dans les autres maisons, on avait une histoire, on avait quelque chose. Là, c'est fouillis, c'est tout. Ça, ça me donne envie, parce que le portail, il a l'air méchant. Et je me dis qu'il y a peut-être une histoire derrière. Genre, le portail, il a l'air méchant. Alors, je me dis, c'est peut-être un truc de méchant, un truc gore, tu vois. Un peu trash, regardez-moi ça. Non, ça a l'air bien, ça a l'air bien. On va le mettre ici. Je vous jure, mon Waisy Spring, c'est n'importe quoi, là. Ah oui, mais c'est la forêt de l'Amazonie, là. Je l'ai placé vraiment sur le terrain qu'il ne faut pas. Ah, c'est bien placé. Bon, c'est placé à l'envers, je crois, par contre. Oui, c'est placé à l'envers. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, quand on arrive, ça donne ça. Pourquoi pas, hein. Là, ça me donne plus envie. En plus, la voiture, là, qui sort d'un coup, là. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le travail de derrière, là, c'est trop bien. Oh, ça, c'est grave bien fait. C'est avec le mode tool. Je ne sais pas trop, trop l'utiliser. Je l'ai utilisé une fois pour faire une tour Eiffel. Plus jamais. Plus jamais, je n'utilise ce mode. Il est horrible. Hyper complexe à utiliser, donc voilà. Là, on a plein d'herbes et tout. Là, j'espère que ça ne va pas me décevoir, parce que le dehors me donne vraiment envie. Donc, c'est parti. Hop, let's go. Ok, donc là, on a une sorte de salon. Ah, j'adore les meubles. Par contre, ils passent à travers. Oh, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès. Ah, il y a plein de paperasse partout. Je n'ai pas que ça fasse comme l'autre, en fait. Mais on voit vraiment qu'il y a eu, je ne sais pas, comme un cambriolage ou je ne sais pas trop quoi. Des squatteurs qui sont venus un petit peu dégrader, parce que, regardez, il y a tout par terre et tout. Non, c'est intéressant. Celui-là, il y a quoi ? Ah ouais, non, mais d'accord. Tout a été mis sans dessus-dessous. Regardez le miroir. Ouais. La commode aussi. Là aussi. Ouh là là, bah alors là, le lit, il nous a fait un cabré. C'est qui ? Tu t'es pris pour Jul ou quoi ? Le lit, il a sorti la crosse volée. Bon, enfin, j'arrête mes bêtises. Mais du coup, ouais, c'est vraiment très très bien fait. Genre, vraiment, ça a été mis sans dessus-dessous, quoi. Enfin, le chemin, on ne sait plus où on est, quoi. Où est l'avant, où est l'arrière, je ne sais plus. La salle de bain, pareil. Regardez le lavabo. Ah, là, on avait une chambre d'enfant. C'est un peu plus sad, un peu plus triste. Mais bon, il n'y a pas l'air d'être là, donc ça va. Hé, mais gazé ! Attendez, quoi ? Là, on a une porte secrète, ok, et on a un cercueil de vampires. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Ok, avec des tombes. Bon, d'accord. Et une poupée démoniaque. Ouais, je ne comprends pas trop. Mais enfin, pourquoi pas ? Quand on descend... Oh, regardez le frigo, là. Oh, où est-ce qu'il l'a trouvé, ça ? Tât de déchets. D'accord, ok. Ça vient avec le débogage, à mon avis. Mais je n'ai jamais vu le frigo ouvert comme ça. Je vous jure, on découvre grave des objets. Puis regardez le matelas, là aussi. Je ne l'ai jamais vu, ça. Tât de déchets. Ah ouais, d'accord, aussi. Bon, j'adore les tas de déchets. Bon, bref, au niveau de l'entrée, on a encore... Une cuisse... What ? Qu'est-ce que c'est ? Débogage. Bah ouais, je me disais bien aussi. C'est trop bizarre. Oh ! Ouh là là, on a un arbre dans la maison, là. Ouh là 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 là. Le petit poussé est passé par là ou quoi ? Là, c'est le gros poussé pour le coup. Le canapé, c'est un dessus-dessous. C'est le bazar, c'est le bazar. C'est... Tout a été, en fait, saccagé et gagné par la nature, quoi. La nature a repris ses droits, quoi. Même dans la chambre de la gamine, regardez-moi ça. La poupée, elle a l'air vraiment très très sereine, hein. Genre vraiment... Elle en a vu des trucs, hein. Mais elle a l'air sereine. Il y a un couteau, ici. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Un couteau, un cercueil de vampires ? Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ah, il y a deux bédons dans la salle de bain. Ah non, mais là, c'est le sommet. On ne comprend plus, hein. Ah non, mais là, je ne comprends plus rien. Non, mais regardez les toilettes. Elles sont pendues. Quelqu'un a pendu les toilettes. Non ! Mais pourquoi les toilettes sont pendues ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Même les toilettes n'en pouvaient plus de vivre ici. Elles ont mis fin à leur jour. Non, mais c'est assez rigolo comme construction. Il n'y a pas de sous-sol ? Ça ne me fait pas grimper au plafond. Finalement, on a commencé avec la meilleure. Vraiment. Donc là, je mettrais peut-être, allez, 7,5 sur 10. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est cool, mais on n'a aucune indication de qui vit là. Et je n'ai pas compris l'histoire du cercueil. Vous me direz si vous comprenez. Mais le cercueil avec le couteau... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'ils ont tout musé sur le mode tool. Donc, ouais, pourquoi pas ? En vrai, c'est assez rigolo de voir les objets, etc. Transformés dans le sens où on n'a pas l'habitude de les voir sans tutsu, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Oh non, mais Oasis Springs ne ressemble plus à rien. Regardez, il n'y a que des épaves. Ce n'est pas possible. En tout cas, voilà, pour les visites et les maisons les plus sales dans les Sims 4. Je trouvais ça assez intéressant de vous montrer ça parce qu'il n'y a pas que des belles choses, encore une fois, dans les Sims. Il faut aussi montrer les créations un peu moins conventionnelles. Ça pourra peut-être vous donner envie de les télécharger et de faire des histoires avec. Qui sait ? En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien, mais c'est un peu plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !